Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui vient compléter la dernière vidéo comment créer un plugin de statistiques. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 1, je vous invite à aller le regarder, elle s'affiche à l'écran et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. On passe maintenant à la suite de la vidéo, donc à la partie 2, alors bonne vidéo. Voilà, donc là en fait l'API elle est faite. Maintenant en fait il faut faire des événements, donc bien sûr quand vous cassez un bloc, quand il y a un mort et quand... Quand, quand, quand... Alors le platane du coup c'est fait automatiquement, le que j'ai fait juste avant avec l'UXLPLAYER. Le DES maintenant il faut que je le fasse, et le KILL, le PLACED et le BROCKED. Donc pour ça, donc bien sûr on va faire les événements, donc click function un break, block break et build, par info, hop, on va définir un bloc, j'ai le KILL, 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 le KILL. Et puis c'est le KILL, 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 le KILL. Et donc je le mets en private, vous voyez que je ne peux plus l'utiliser. parce qu'il est en private et le private fait que je n'ai plus d'id que dans ce fichier là bon voici donc du coup je reprends donc stat manager justement donc là on va faire un ad bloc là on met le player est suivi et on ajoute bien sûr le type là il se trouve que c'est un broken ceci et en amout vous voyez que j'ai pas défini que c'était égal à 1 donc voilà donc là c'est bon je vais vérifier juste que c'est bien broken que j'ai placé comme ceci hop et voilà donc là c'est bon donc là en fait j'ai mon unbreak ceci et là je fais un unblock place par exemple donc je fais un block place event event avec un player ça vous verrez vous les appelez comme vous voulez là c'est juste pour que je les appelle comme ça parce que voilà dépenses temps stats manager un bloc et 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 on va mettre la sede qui est marmonde 2 comme ceci aussi la sede c'est tout bon de toute façon vous pouvez faire la conscience que vous pouvez en paramètres parce qu'après voilà après si vous voulez vous pouvez faire des constantes hop comme ceci on mettez des constantes bloc broken comme ça vous vous êtes sûr de ne pas vous tromper bloc 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 donc là ça c'est fait et ensuite bien sûr il faut faire un public function on entity damage entity damage by event entity est égale à event get entity par un damageur aussi pas préfère et event get damageur je vérifie bien sûr que mon entity est une instance dans joueur comme ceci je vérifie que mon damageur est une instance de joueur donc du coup si c'est l'instance d'un joueur et que machin truc là je vais juste à simplement ajouter l'instance stat manager ad est ce donc où j'ai une mort pour l'entité et x8 et bien sûr il faut pas que j'oublie d'ajouter un kill pour l'automature donc là c'est fait et bien sûr il reste un truc à faire c'est prendre en compte que en fait c'est que le joueur que le mois de vue là c'est on moi je l'appelle toujours comme ça mais comme vous voulez event objectif event entity instance off moi je peux quand même si c'est à l'uit donc un petit instance add stats manager ad s donc là je prends event event on va quand même entity get else hop ne vous inquiétez pas c'est normal euh non c'est pas get else c'est get x8 et là on va pas parce que on va mettre entity hop comme ça on va mettre directement en entity et hop hop là bien sûr en fait ça va faire sur chaque dégâts donc en fait il faut vérifier que bien sûr on a une entity ici que en get else ça soit inférieur ou égal à 0 et bien sûr hop ceci et voilà qui est pareil pour en dessous bien sûr if entity get else inférieur ou égal à 0 et voilà et donc là bien sûr vous avez tout ce qu'il faut pour ce moment les stats vous voyez bien que nous reste une seule méthode à faire 4 players et 4 players bien sûr on va faire correct join on va mettre au dessus et au dessus on va mettre au dessus et au dessus c'est un voilà quoi c'est fait j'avons on va jack on va darker UFF forms on va aller And then on va aller au dessus j' Fascquer on va aller 14 donc là j'ai lancé manager manager existe ailleurs et x8 et là s'il existe mais là je veux pas qu'il existe alors je fais un stat manager et at player ailleurs et x8 et voilà et maintenant là tout est fait vous voyez bien que dans mon fichier ici et bien bloc est là qu'il externe là il manque une chose bien sûr c'est que je puisse y get directement tous les stats de classe que je vais faire si je vais faire une autre option mais fonctionnent quête stats d'un joueur donc je fais un string xud et on renvoie un arrêt directement en 6 au figue est xud et voilà et là c'est fait bien sûr il me reste la commande à faire donc on fait un petit dossier commande comme ceci avec le stat aussi mais un petit namespace d'habitude classe stats externe commande donc si vous avez peur de courant je vous invite du coup à aller regarder le tuto qui fait juste à l'écran comment créer une commande comme ceci donc là on peut mettre directement à une stat description c'est statistique artistique ça on s'en fiche en alias on s'en fiche donc ça c'est fait et bien sûr il faut en exécute donc pour l'exécute il faut que les pieds déjà que le sender est bien bien ce temps dans le rift sender c'est en temps d'ailleurs on retourne comme ça c'est fait et hop là c'est un joueur on va faire un stat manager qui est égal au main est en stance cette manager et là du coup on peut faire directement un sender un message comme ceci là on va mettre un peu de rouge avec un peu de bleu et un peu de rouge comme ceci on fait un petit air et voilà donc là ça c'est fait et ensuite bien sûr il faut que je mette mon message et je mette avant mais j'ai donc là bien sûr je prends là qu'on fait donc les jeux d'un joueur donc stat manager et de stats d'un d'ailleurs à ce que c'est une sender or get x id hop comme ceci et là après je peux faire directement msg est égal à ça comme ceci donc là ce que je vais faire c'est que je directement et les statistiques on va faire comme ceci c'est un petit ensuite on va faire un anti-slash n on va mettre bloc cassé deux points fermé broken on va mettre anti-slash n bloc causé deux points on va mettre un anti-slash n encore on va mettre des deux points pareil on continue hop et on va mettre un temps en jouer bien sûr avec un taille comme ceci et donc là ça c'est fait donc là en fait là vous élevez la structure déjà de votre votre au stat aussi et là après vous pouvez directement être le qui est donc là si je veux faire un str comme ceci et là directement str replace comme ceci donc là je cherche directement ou aussi là msg donc là ça c'est l'essai de place que ça va être construit donc comme vous pouvez voir ici que là je cherchais déjà tous les paramètres pendant que le temps de place se voit tous les paramètres ensuite ici dans le deuxième paramètre qui prend il prend le place et ensuite il prend le subject donc le subject bien sûr c'est le message donc c'est le message de base donc là comme vous pouvez voir le premier paramètre du coup je mets tous mes types donc là je mets open ceci je mets ensuite j'ai mis quoi j'ai mis placé c'est celle ensuite je mets mais qu'ils ont ensuite je n'ai pas à faire de faute sinon ça marchera pas voilà et ensuite là je mets bien sûr ce qu'il faut que je pars pas je repasse le brocone je repasse par quoi tout simplement par data en fait je peux faire directement un manager ouais en fait soit je fais un data soit je fais directement comme ça en fait la data ça retourne dans un arrêt donc en fait je peux faire directement de data qui sauf que là ça ne m'intéresse pas ce que je vais faire c'est je vais faire un stade manager et de crise banquette et bloc du id on va faire une petite variable intermédiaire id et bien la sender qui est suivi comme ceci donc là vous voyez que on est là comme ceci comme ça vous c'est bien on va cacher ça et là il faut que je mets un type donc du coup moi c'est le nom de bloc là ça c'est fait donc là en fait ça quand vous faites comme ça c'est pas lisible je vous conseille de faire c'est pareil de faire des variables intermédiaires donc là hop on peut être égal à ça donc ça c'est fait ça on peut trouver parce qu'on s'en fiche pareil on fait du coup pareil pour le bloc donc la send stade manager et ce bloc c'est quoi on va dupliquer du coup contrôler et là on fait la cède la cède ensuite si il faut qu'on passe le nom de qui donc là on fait un stade manager qui est ce qui suit bien sûr après y'a peut-être les pétames c'est différent parce que ça va être compliqué donc du coup on met aucun la cède et et dans sur le test que j'ai oublié juste ici vous voyez ceci et là je peux mettre bien sûr après il ya le plétail le plétail c'est différent parce qu'en fait ça vous renvoyer un string en fait un royaume et justement en fait ce vint il va le convertir il faut le convertir en minutes secondes donc en fait vous faites un plétail égale on va faire un date déjà et à date comme ceci comme ceci donc là il faut que déjà que le format pour le format tout simplement je vais aller sur internet php format bien sûr la doc qui est très très utile donc en fait de pouvoir directement ici qu'au moins il faut les minutes et secondes donc il me faut en fait juste i et s minuscule et s bien sûr chaque paramètre par chaque date à son type donc là je mets juste i et s on va vous les retrouver directement ici en fait comme vous voyez en fait le i minuscule vous attendez minuscule ça me renvoie les minutes directement et après le s ça renvoie les secondes si je fais ça comme ça en fait ça va marcher sauf que là la timezone elle n'est pas définie directement à mon à justement à mon placement en fait je trouve directement sur la doc de php cette timezone comme ceci et donc là en fait je vais pouvoir définir ma timezone là là ça trouve comme ceci on va rentrer dans le name le on enable on va aller au dessus du et là du coup vous définissez comme ceci sauf que moi je veux le europe paris comme ceci voilà et là voilà sauf que moi c'est ça que je veux voilà et là du coup je définis que c'est heureux paris donc là je n'aurai pas d'erreur ensuite une fois que c'est fait je retourne dans ma commande stats et là bien sûr il faut que je définisse mon play time justement que ce soit en en minutes espace secondes donc là pour ce ça déjà je vais faire un exploit parce que ceci en fait là ce que ça va faire ça va envoyer en fait minutes deux points secondes puis en fait moi ça n'est pas ce qu'il me faut exactement il me faut un séparateur comme ceci date là en fait ce que je fais c'est que j'explode voir le fait le minutes et de seconde par justement ce parlement là donc le deux points et après je vais faire un play time qui est égal à on va faire on va faire explode 0 ceci et on va faire tac explode 1 seconde et là là du coup ça c'est fait et là après j'ai mon play time donc là bien sûr là juste avec ça c'est fait bien sûr il manque un truc encore que je sais pas si vous y pensez il faut que je régisseur la commande donc je fais ainsi ce qu'être serveur get commande map register registre d'une seule commande de commande remède stats très bien on fait un new stats ceci et là voilà et là le plugin est fait je vais vous montrer en jeu j'allais me connecter j'ai montré en jeu tout ce que ça donne directement c'est bon du coup j'ai mon serveur je vais pouvoir lancer alors des générateurs oui du coup j'ai oublié de mettre si comme ceux ci api et bien sûr 4.0.0 et donc là normalement je peux relancer mon serveur en local voilà comme ceci donc là tout est bon et là je peux être joint directement mon localhost comme ceci donc là une fois que c'est fait normalement s'il n'y a pas d'erreur voilà là il a mon truc à crash hop time must be not accessible à 15 donc en fait il dit que j'ai pas de justement de montagne en fait n'est pas défini dans mon custom player en fait il faut que je définisse que mon time directement des sacrations en fait il vaut 0 et là avec ça normalement ce serait bon comme ceci donc là je vais me reconnecter et normalement en fait quand je vais aller dans le mid data voilà c'est bon il va créer le fichier connecter tout va bien hop dans le fichier stats voilà l'homme qui aime bien un stade quand j'y zone aimé bien tout ça donc là j'ai bien tout ce qu'il faut comme vous voulez voir garantiement qu'il n'y a pas mal qu'il manque voilà vous avez 28 minutes inversé du coup mais ça fait comme ça du coup à deux blocs assez zéro qui du coup je viens de retester en fait par rapport au plugin il faut justement que pour ajouter à la base de retourne trop ici vous pouvez ajouter cette ligne ici on retourne par un update current tick et que bien sûr dans le plugin de stats ici vous mettiez date est égal à date donc yes bien ça vous changez pas et vous mettez bien sûr ici vous mettez virgule stat manager get plate time de sender getting suivi donc une fois que c'est fait vous pouvez lancer votre serveur local donc c'est pour ça que ça ne marchait pas hier parce que justement il n'y pas vraiment le retourne par l'outil un update et que dans le stat ici il n'est pas cette ligne là parce que le stat manager get plate time de toutes les sujets donc là une fois que c'est fait normalement ici on peut voir que ça ne marche pas hop donc là je me connecte en localhost et ça marche donc là on va tester avec la commande donc je vais casser des blocs pour montrer etc donc là je casse des blocs donc ils sont que j'ai déjà fait quelques tests avoir pour voir en office à chine ou marge là vous voyez que je casais bloc mais du coup et slash stats et bien 18 blocs cassé trois blocs posé si je pose de blocs hop et bien à il bas posé donc il voit il n'est pas parce que je ne sais pas pourquoi justement il n'a pas du save on va regarder ça tout de suite donc on rentre dans le stat manager hop add kill add death save il a bien save mais pourquoi ça n'avait pas marché on va regarder ça directement dans le stat juste ici et là vous voyez bien qu'il n'a pas marché sinon la belle ville qui s'actualise à chaque fois les secondes c'est parfait et après du coup une banque le et ben du coup qui n'a pas marché il n'a pas marché on va vérifier que bon ça du coup je pense que l'on peut l'enlever on va directement vérifier que ici on fait un petit else comme ceci et là on va mettre un if entity et else inférieur ou égal à 0 et du coup là on copie cette ligne et on la met là et aussi et là c'est tout là le plugin marche entièrement et voilà sur les contrôles à l et voici là j'ai l'affecteur de code et c'est tout le petit marche entièrement vous avez le plugin et voici avec les statistiques c'était tout pour aujourd'hui on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau tuto et bien sûr avec nous c'était le comme juste ici qu'il y c'est tout parce qu'il y c'est tout